... Parfait. Alors des expos, justement, dans Yael, pourquoi pas ? Une idée à développer. Mais en attendant, Hervé est avec nous, le monsieur culture de LCM. Il sait tout, même depuis quand l'OM n'a pas gagné de match. Tout à l'heure, on l'a vu dans les filtres. Mais j'étais genre sportif aussi dans une autre ville. Et aujourd'hui, Hervé, on file en direction d'Aix-en-Provence pour une expo dédiée aux masques. Oui, c'est vraiment un coup de cœur. J'ai vu cette expo, j'en ai entendu parler aussi par le bouche à rouail. C'est assez exceptionnel. C'est des masques de théâtre, mais qui s'aspirent de cultures millénaires, notamment d'Asie. Et c'est grâce à un artiste qui s'appelle Erhard Stiefel. Il est Suisse d'origine. Suisse-allemand, non ? Suisse-allemand. Il a fait une formation au Beaux-Arts. Et notamment, ça, c'est pas ce qu'on voit dans l'expo, le principal. Ça, c'est des petits films qui montrent que ces masques ont la vocation soit des cérémonies sacrées, en Asie du Sud-Est ou en Asie, soit pour le théâtre. Et notamment, Ariane Mouchkine, à partir des années 60, a fait appel à lui, parce qu'elle, elle s'est vraiment imprimée de toutes ses cultures. Alors, on rentre dans ce lieu qu'il faut vraiment redécouvrir, le bois de l'aune à Aix-en-Provence. Et là, vous avez tous ces masques qui apparaissent comme des vrais personnages. Il y a un côté un petit peu inquiétant, la lumière est basse. Et comme guide, j'ai rencontré Solène Benmalen, c'est la médiatrice responsable de cette exposition masquée, et qui nous parle justement de l'inspiration d'Earth Stiefel. On écoute tout de suite. Il trouve son inspiration dans les masques d'Europe. Évidemment, une tradition qu'on a perdue, malheureusement. Mais c'est vrai que les premiers masques qu'il a réalisés sont des masques de comédia d'Alerte. Il les a réalisés à la demande d'Ariane Mouchkine, la metteur en scène du Théâtre du Soleil. Et justement, il avait lui d'abord une pratique de sculpteur. Donc, il a cherché aussi à transformer cette pratique de sculpteur simple, entre guillemets, en pratique de sculpteur de masques en bois. Donc, il est allé chercher là plutôt des masques asiatiques, notamment les masques balinés, les masques aussi javanais, l'archipel indonésien, les masques noux également, dont il fait des recherches et des répliques aussi depuis une vingtaine d'années. Donc, vraiment, l'Asie est très importante pour lui, puisque ce sont des masques qui avaient d'abord une origine sacrée, mais qui ensuite ont donné naissance à des formes de théâtre profanes. Et c'est vrai qu'Earth Stiefel est avant tout un homme de théâtre. Donc, ce qui l'intéresse, c'est la représentation théâtrale. Ce sont des masques qui ont servi avant tout aux traditions auxquelles elles appartiennent. Donc, des masques d'exorcisme, notamment, qui appartiennent à la tradition du Saniya Yakuma, donc au Sri Lanka. Il y a également des masques de théâtre, des masques de cérémonie balinaise qu'on appelle le Topang, et aussi des masques du Japon, qui là aussi étaient utilisés pour l'exorcisme, le Nuo, qui ensuite a donné une forme de théâtre qui s'appelle le Nuoxi. Donc, ce sont des masques vraiment qui ont été chargés et portés par des comédiens, par des porteurs de masques. Donc, ils ont aussi toute cette transmission et toute cette histoire qui est en eux, qui apparaît ici dans cette exposition. Alors, comment elle se présente, cette expo, justement, Hervé, quand on se rend au bois de l'aune ? Alors, dedans, on trouve des masques créés par Earth Stiefel, mais aussi les trois quarts sont des masques qu'il a collectionnés au fil de ses voyages. Parce que c'est quelqu'un qui, pour son travail, connaît des techniques, connaît des techniques aussi théâtrales, a récolté des masques assez exceptionnels. Il y a un masque du 16e siècle de Comedia della Arte, des masques très rares de Bali. Donc, ça suit son parcours aussi personnel, de la Suisse avec ses premiers carnavals, la Comedia della Arte. On va en Asie, à Bali, à Java, au Sri Lanka, en Thaïlande, en Chine, au Bengale, au Mouton. Ah, c'est ce qu'on voit là, non ? Les masques, enfin, juste avant, plutôt asiatiques. Et puis, on retrouve un petit peu tous les matériaux, du bois, du cuir, du papier mâché, du tissu. Et c'est vraiment assez étonnant. Il faut savoir que le masque de théâtre, l'acteur le garde personnellement. On ne le prête pas, parce que c'est un peu son double, en fait, un masque. On ne prête pas un masque comme ça, ça ne se prête pas, parce que c'est chargé d'une personnalité. Et c'est assez étonnant. Juste pour terminer, je voulais parler un petit peu plus du lieu, parce qu'il aura aussi une ouverture sur Marseille-Provence 2013. C'est ce que m'a expliqué Catherine Logier. On l'écoute pour terminer. Vous êtes au Bois de l'Aune, qui est un équipement culturel qui est de la communauté du Pays d'Aix et qui mène une activité depuis déjà quelques mois, pluridisciplinaire. Un lieu d'artiste, un lieu de résidence, un lieu de création et, comme vous venez de le voir, un lieu d'exposition. Alors, c'est à la fois le lieu de la mission pour la capitale culturelle 2013 pour Aix et le Pays d'Aix. Donc, c'est un lieu qui est ouvert sur le territoire et qui développe un certain nombre de partenariats avec les communes du Pays d'Aix, avec des institutions culturelles. C'est également un lieu que l'on a voulu ouvert aux artistes, ouvert aux spectateurs, ouvert aux habitants. Donc, il est pratiquement constamment occupé par des artistes qui sont en résidence, qui travaillent, qui préparent des spectacles qui seront montrés, qui sont montrés ou qui feront partie du projet de la capitale culturelle en 2013. Enfin, on connaît, je pense, déjà certainement le calendrier 2013 qui va se déployer sur toute une année avec un certain nombre de rendez-vous. Il y a notamment un temps fort cirque qui sera très important sur Aix et le Pays d'Aix, qui démarre en janvier-février 2013 et qui trouvera même un second souffle en septembre puisque ça fait vraiment partie des projets phares de ce territoire. Il y a également des choses qui se passeront autour du jeune public, du théâtre, de l'écriture contemporaine, des arts numériques, dans l'espace public, des arts urbains. Enfin, beaucoup de choses, un grand programme. Voilà, et en attendant Marseille-Provence 2013 à Aix-en-Provence, rendez-vous au Bois-de-Lône pour cette exposition qui, en raison de son succès, est prolongée jusqu'au 31 mars. Une très belle expo, effectivement. Merci beaucoup, Hervé.